Quelques remarques préliminaires L'infinitif est un mode verbal qui, à la différence de l'indicatif ou du subjonctif, par exemple, est impersonnel. Il ne se conjugue donc pas. Et à la différence du participe, il ne se décline pas non plus. Chaque temps de l'infinitif a une forme unique, ce qui rend sa morphologie très facile à mémoriser. En revanche, les emplois et la syntaxe de l'infinitif sont très variés en grec et feront l'objet de plusieurs capsules vidéo distinctes. Pour l'instant, nous allons nous intéresser à la morphologie de l'infinitif présent de tous les verbes en grec aux trois voies active, moyenne et passive. En grec ancien, les verbes se répartissent en deux grandes catégories. D'une part, les verbes en mi ou athématique qui, au présent de l'indicatif, se construisent par simple juxtaposition de la désinence, après le radical. Et d'autre part, les verbes en oméga ou thématique qui intercalent, au présent de l'indicatif, une voyale thématique, au ou est, entre le radical et la désinence. Parmi ces verbes thématiques, il faut effectuer une nouvelle distinction entre les verbes contractes et les verbes non contractes. Dans cette capsule vidéo, nous allons étudier d'abord l'infinitif présent des verbes athématiques, aux trois voies, puis nous passerons aux verbes thématiques. A la voix active, l'infinitif présent des verbes athématiques se forme très simplement en ajoutant le suffixe naï au degré réduit du radical du présent. Ainsi, pour Aïmi, je suis Aïnaï. Aïmi, je vais Iénaï. Femi, je dis Fa naï. Histemi, je place Ista naï. Kitemi, je pose Kité naï. Hiemi, j'envoie Iénaï. Didomi, je donne Dido naï. Et Deiknu mi, je montre Deiknu naï. Au moyen passif, c'est le suffixe Stai qui s'ajoute au radical du présent pour les verbes qui admettent une voix moyenne ou passive. Histemi A la voix active, le grec ajoute le suffixe Aïn au radical du présent des verbes thématiques. Pour Luo, je délie, je mets un terme Luein. Bassi leo, je règne. Bassi leuein. Et ainsi de suite. Pour les verbes contractes, la rencontre de la voyelle finale du radical avec le E du suffixe de l'infinitif va provoquer une contraction. Ainsi, pour Ti-ma-o, j'honore, Ti-ma-ein donne Ti-man en contraction. On constate qu'il n'y a pas de Iota après la contraction. Cela s'explique par le fait que le EI du suffixe n'était pas vraiment une diphtongue et était prononcé comme un E long. Pour Poyé-o, je crée Poyé-ein donne Poyé-ein en contraction. Cette fois, nous obtenons bien un Iota résultant de la contraction des deux E en diphtongue EI. Et enfin, pour Dulo-o, j'asservis Dulo-ein donne Dulo-un en contraction sans Iota comme pour Ti-man. Au moyen passif, le grec ajoute le même suffixe STAI que pour les verbes thématiques mais précédé de la voyelle thématique E ce qui nous donne pour Poyé-o pour Poyé-ein pour Tima-o Tima-ein donc Tima-ein en contraction pour Poyé-ein pour Poyé-ein et STAI donc Poyé-ein en contraction et pour Dulo-o Dulo-ein et STAI donc Dulu-ein en contraction pour Poyé-ein et pour Poyé-ein et pour Poyé-ein Poyé-ein